On va s'intéresser à la molécule de glucose qu'il y a pour formule brute C6H12O6, ce qui signifie que dans une molécule de glucose, on a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. La question qu'on va se poser, c'est quel est le pourcentage massique de chacun de ces éléments ? C'est-à-dire quel est le pourcentage massique de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans une molécule de glucose ? C'est ça qu'on appelle la composition synthésimale massique, c'est-à-dire la répartition dans la masse d'une molécule de glucose, du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Dans cette vidéo, pour se familiariser avec ce concept, on va imaginer qu'on a une molécule de glucose qui est composée de 6 atomes de carbone qui vont tous être du carbone de l'isotope 12, avec 6 protons et 6 neutrons. Donc elle est composée également de 12 atomes d'hydrogène qui vont tous être de l'isotope 1 de l'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène qui correspondent tous à l'isotope 16 de l'oxygène. Donc on imagine une molécule de glucose et on va déterminer quel est le pourcentage massique de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans cette molécule. Et on va donc travailler en unité de masse atomique. Donc l'unité de masse atomique, pour rappel, elle est définie par le fait qu'un atome de carbone a une masse de 12 unités de masse atomique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'approximation qu'un proton et un neutron ont chacun une masse de 1 unité de masse atomique. Donc ça, c'est une approximation, puisque dans la réalité, un proton isolé n'a pas la même masse qu'un proton dans un noyau. Mais on ne va pas du tout rentrer dans les détails ici. L'idée, c'est simplement de se familiariser avec ce concept. Donc on va simplement imaginer qu'on a dans cette molécule de glucose 12 atomes de carbone, qui ont donc chacun une masse de 12 unités de masse atomique. On a les atomes d'hydrogène qui, eux, ont une masse de 1 unité de masse atomique, puisqu'il y a 1 proton dans l'hydrogène. Et puis pour l'oxygène, on a 8 protons et 8 neutrons, avec un numéro atomique de 16, et donc approximativement une masse de 16 unités de masse atomique. Maintenant, je vais pouvoir déterminer quelle est la masse apportée par chacun de ces 3 éléments dans la molécule de glucose. Pour le carbone, on a donc 6 atomes de carbone, qui ont chacun une masse de 12 unités de masse atomique. La masse due au carbone dans cette molécule, c'est donc 6 fois 12, c'est-à-dire 72 unités de masse atomique. La masse due à l'hydrogène, c'est donc 12 fois 1, c'est-à-dire 12 unités de masse atomique. Et la masse due à l'oxygène, je vais l'écrire ici, c'est donc 6 fois 16, c'est-à-dire 96 unités de masse atomique. Donc, au total, la masse de cette molécule de glucose, c'est 72 plus 12 plus 87, ce qui nous donne 180 unités de masse atomique. Donc maintenant qu'on a la masse apportée par chacun des éléments et la masse totale de la molécule de glucose, on va pouvoir calculer les pourcentages massiques correspondants. Donc, pour le carbone, on a donc un pourcentage massique due au carbone, qui est de 72 divisé par 180, c'est-à-dire 40%. Pour ce qui est de l'hydrogène, on a donc un pourcentage dû à l'hydrogène, qui est égal à 12 divisé par 180, c'est-à-dire à peu près 7%. Et pour l'oxygène, on a donc un pourcentage de l'oxygène, qui est de 96 divisé par 180, c'est-à-dire à peu près 53%. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans une molécule de glucose, 40% de la masse correspond à du carbone, 7% de la masse a de l'hydrogène et 53% de la masse a de l'oxygène. Pourtant, on a plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone et d'oxygène dans la molécule, mais comme ce sont des atomes qui sont beaucoup plus légers, le pourcentage massique correspondant est beaucoup plus petit. On a autant de carbone que d'oxygène dans la molécule de glucose, pourtant le pourcentage dû à l'oxygène en masse est plus important que le carbone. Donc voilà pour cette première approche sur la composition synthésimale massique. On verra dans les vidéos suivantes que dans la grande majorité des cas, on calcule cette composition synthésimale massique à partir plutôt des masses molaires. Et on verra notamment l'exemple du benzène dans la vidéo suivante. Merci. 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 Merci.